Au fait, as-tu lu ça ? Lis-le, chef-d'oeuvre, modernissime, tu lis ça, t'as plus besoin de lire autre chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Passé Sauvage pour ce premier épisode de la chronique intitulée La modernité, qu'est-à-côte ? Pourquoi avoir eu envie de traiter d'un tel sujet ? Eh bien il se trouve qu'en septembre 2015, le New York Times publiait un article intitulé 27 ways to be a modern man, dans lequel l'auteur Brian Lombardi dresse une liste de 27 règles à suivre pour être un homme moderne. Donc voici quelques exemples. Le mec moderne n'a jamais épinglé de tweet et ne le fera jamais. Le mec moderne ne met pas de côté les morceaux de gras de son steak, il déguste chaque bouchée de son burger. Le mec moderne n'achète que du coca, normal, et assume sa ligne. Le mec moderne a sérieusement réfléchi à acheter un chausse-pied. Le mec moderne a dû parquer dans son appart. Depuis l'apparition de cet article, la question de ce qu'est la modernité m'a laissé un peu... ...perplexe. Alors pas à cause des exemples mêmes, car ils sont plutôt drôles et qu'ils sont présentés avec une ironie, et qu'il faut bien l'admettre, ils résument assez bien certains aspects de nos vies quotidiennes. Ce que je remettrai en cause, c'est le cadre même de l'article édifié autour de règles, ce qui supposerait qu'être moderne, ce n'est pas inné, ça s'acquiert. Le mec moderne n'achète que du coca, moi non. Moi je ne bois pas de coca, donc 0 pour moi, 1 pour Brian. Il assume sa ligne, tant mieux pour lui, alors. Un chausse-pied, mon père en a un. Bon allez, ça compte. En résumé, si vous suivez ces 27 règles, vous êtes bons, mais si vous ne les suivez pas, que se passe-t-il ? Merci Brian, ou alors grâce à toi je sais que je ne suis pas moderne, alors je ne sais pas ce que je suis. Vous êtes inexistant, vous êtes tradit, vous êtes vieux, vous êtes ancien, vous êtes carrément mort, et c'est là que ça coince. Parce qu'il n'y a pas de loi de la modernité, la modernité c'est une idéologie, une perception que l'on se fait des choses nouvelles par rapport à celles du passé, et d'ailleurs la limite entre le passé et le présent est très subjective, et elle est propre à chacun. Ce qu'on va tenter de faire dans ces vidéos, c'est de répondre à la question qu'est-ce que la modernité, de la façon la plus globale et la plus objective possible, en comparant des événements du passé à nos modes de vie actuels. Et pour cela, on va faire référence aux sciences humaines qui étudient l'homme en société. Très bien, mais avant d'aller plus loin, il faudrait regarder la définition dans le dictionnaire. Une personne moderne est une personne de son époque. Voilà tout le problème avec cette définition, qui est tellement vague et large que l'on peut faire du terme moderne ce que l'on veut. Et c'est bien ce qui se passe avec l'article du New York Times. L'adjectif moderne rejoint ici des expressions comme stylé, cool, hype, swag, des anglicismes qui servent à désigner l'allure et le charisme d'une personne. On est donc toujours coincé dans le domaine de l'apparence, de la technologie et de la consommation. Ce qui n'est pas faux en soi, car la définition populaire de l'homme et de la modernité tourne autour de ces trois principes. Il n'y a qu'à taper homme moderne sur un serveur de recherche et vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Le problème avec cette définition, c'est qu'elle est trop restrictive, elle ne s'applique pas à tout le monde. On l'a vu avec les exemples précédents. J'assume ma défaite, je ne suis pas moderne, je ne suis pas de mon époque. C'est étrange, mais j'accepte la défaite, Brian. Qu'est-ce qui se passe si vous ne buvez pas de coca mais vous avez du parquet, vous portez des Stan Smith et pas des Nike ? Ça n'a pas de sens. Donc il faudrait qu'on trouve une définition qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Si on ne peut pas se baser sur la mode et les gadgets, sur quoi peut-on partir ? On peut réfléchir à ce qu'est la modernité à partir de réflexions plus générales, comme par exemple notre façon de se loger, de travailler ou encore de se nourrir. On pourrait tout à fait envisager la modernité via l'alimentation dans un premier temps. On va prendre, pour commencer, un aliment de base, quelque chose que tout le monde connaît, comme le pain. Le pain nourrit l'homme depuis la préhistoire et il est toujours à la base de repas dans de nombreux pays. C'est quelque chose dont on connaît les méthodes de fabrication anciennes et les méthodes les plus actuelles. Donc on va pouvoir comparer ces deux modes de fabrication et voir quels impacts ont eu la modernité, les modernisations et les progrès techniques, sur le pain au cours de l'histoire. Alors attention, il ne s'agit absolument pas de conclure ici à monde de merde, c'était mieux avant. Il s'agit simplement de saisir quelques apports du passé et de les confronter à ce que nous faisons aujourd'hui. Ok. Le plus grand changement qui s'est opéré concernant le pain date des années 50, ce qui est relativement récent. En effet, de nouvelles technologies sont apparues dans le but de produire du pain en plus grande quantité. 35% de la production en France est industrielle, le reste est artisanale. Mais ces deux modes de production, industriel et artisanal, utilisent une même farine, dite standardisée. Les améliorations technologiques dans ce domaine et celles qui nous intéressent se concentrent principalement sur deux choses. Le blutage et le traitement de la pâte. Le blutage, ça consiste à tamiser la farine. C'est une technique qui vise à améliorer l'aspect de la pâte, c'est-à-dire que l'on va blanchir artificiellement en ajoutant des conservateurs pour lutter contre les moisissures. Ces techniques ont été inventées et appliquées pour des raisons de conservation durant le transport et pour des soucis de productivité. Dans les plus grosses industries, on peut cuire jusqu'à 2500 baguettes par heure. Ouais. Sacré rendement. Et ça, c'est grâce à la modernisation des machines. Sans elles, impossible de faire autant de pain aussi rapidement et de nourrir autant de personnes. Mais ce rendement est-il si bénéfique pour l'homme ? Est-ce que cette modernisation est un gage de qualité ? Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes les modes de fabrication du pain aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les modes de fabrication les plus anciens. Et pour cela, nous allons remonter dans le temps. Au Néolithique, il y a environ 10 000 ans, au Proche-Orient, lorsque l'on commence à cultiver les céréales, on se met aussi à les broyer. Et pour ça, on a très vite besoin d'un outil qui s'appelle la meule. La meule, c'est un moulin manuel qui est utilisé pour moudre le grain jusqu'à l'obtention d'une farine. On connaît la meule à va-et-vient, la meule rotative, qui sont remplacées par le moulin à eau avant, puis aujourd'hui des moulins électriques industriels très performants. N'étant pas ingénieur diplômé d'école centrale, je vais juste m'attacher à vous présenter les phases d'élaboration et d'utilisation de la meule, truc de base. Donc rapidement, une meule, c'est une roche qui a une surface plane ou concave dite active, parce que c'est là que les grains sont broyés. Comment utilise-t-on une meule ? C'est très simple, on utilise une plus petite pierre que l'on appelle broyeur ou molette, on dispose des grains sur la surface et on vient écraser tout ça avec le pilon. Cette action peut vous sembler dépassée, pourtant vous avez sans doute tous apprivoisé ce geste en cuisine, pour moudre poivre, gros sel et épices. Les gestes de percussion, qui comprennent la mouture et le broyage, sont sans doute les gestes techniques les plus anciens, notamment pour la confection des premiers outils il y a plus de 2,6 millions d'années. La percussion est d'ailleurs l'une des seules techniques utilisées par d'autres animaux que les humains. Les grands singes actuels brisent des fruits à coque à l'aide de pierres. Fabriquer et utiliser une meule ne sert pas de tout repos. Les gestes répétés durant de longues heures créent des pathologies sévères chez les utilisateurs de type arthrose et déformation de la colonne vertébrale. Sur le site archéologique d'Abu Herrera en Syrie, dès le 8e millénaire avant notre ère, ces problèmes concernent exclusivement les femmes, dont les squelettes portent les stigmates, Dossification de l'articulation du genou, déformation de la colonne vertébrale et déformation du premier métatarse due à une position fléchie des orteils durant le travail de mouture. Donc l'idée de la pin-up néolithique, non, on oublie, c'est pas possible. Ces constatations ont conduit les anthropologues à envisager qu'il y avait là une division sexuelle du travail et que le traitement des céréales était une activité principalement féminine. De nombreux récits ethnographiques abondent dans ce sens. Dans la conquête du Mexique de Bernal Diaz del Castillo, nous remarquons que ce sont toujours les femmes qui viennent apporter les vivres et qui viennent moudre le maïs. A partir de là, on peut se demander si la meule ne serait pas le premier objet d'asservissement de la femme. C'est vrai qu'avec la modernisation, au moins, ça c'est terminé. On se blesse plus au travail, on a beaucoup moins de soucis de santé, on est bien équipé, et on est heureux quoi, c'est bien. La consommation des farines abîme également les dents. Parce que pendant le travail de mouture, il y a toujours des petits résidus de roche qui viennent se détacher et viennent se mélanger à la farine fraîchement moulue. Voilà. Donc à l'époque, les mecs bouffaient véritablement des cailloux. Pourquoi, si on se ruine les dents, le dos et les genoux, on a tellement tenu à faire du pain ? Pourquoi les mecs ont tellement cherché à moudre les graines et à ne pas manger les céréales entières ? L'action de moudre avait une importance traditionnelle capitale, car l'adduction des graines en portions petites et en farine les rend plus digestes et plus nutritives. En somme, plus un aliment est réduit en fractions fines, plus le corps en tire de l'énergie. Et ça, les hommes préhistoriques l'avaient certainement compris. Les céréales constituent notre principale source de vitamine B. En consommer régulièrement est un facteur important de santé. Un pain élaboré à partir d'une farine fraîche et d'une valeur nutritive et gustative bien supérieure à notre pain industriel actuel. Et j'insiste sur le terme industriel, car il y a bien évidemment des artisans boulangers qui font un pain de très bonne qualité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un grain de blé, une fois écrasé et transformé, cesse d'être vivant. C'est-à-dire qu'il perd sa composition primitive et il s'oxyde entre le huitième et le quatorzième jour après sa mouture. Ce timing n'est absolument pas celui des industries agroalimentaires qui ne transforment une farine destinée au commerce qu'au bout de trois semaines. Trois semaines durant lesquelles les nutriments disparaissent et nous nous retrouvons ainsi dans notre supermarché, hésités entre un pain de campagne authentique et une baguette française qui ne sont plus constitués que de vieux cadavres de graines. Donc si les paysans du siècle dernier et bien avant eux les hommes du néolithique trimaient à moudre, ils ont tiré de ce dur labeur un aliment aux qualités nutritives vitales. Le pain blanc tiré d'une farine butée est un aliment mort. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est dangereux ou toxique, ça veut simplement dire qu'il est inerte. Cette dérive, le docteur Catherine Coussmin la mettait déjà en avant dans les années 80. En ne broyant plus et en achetant une farine blanche, nous consommons un produit inférieur qui ne permet plus de garder un état de santé et de résistance remarquable. Voilà, c'était le premier épisode de Passé sauvage et de cette série dans laquelle on s'intéresse à la question de la modernité. Donc il va y avoir plusieurs vidéos sur ce thème, je l'espère. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, vous y trouverez un petit résumé, un petit texte en fait, avec surtout mes sources bibliographiques et toutes mes références. Et puis il se passe d'autres choses sur le blog, il y a des articles annexes. Je vous invite chaleureusement à aller cliquer sur passésauvages.com. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis à la prochaine. Salut !